Bonjour à tous, c'est Chris et mes amis les français, malheureusement, et j'ai dit malheureusement, on sort avec une défaite de ce match, c'est un match qu'on aurait pu même le gagner, comme faire un nul et perdre, surtout j'ai beaucoup de regret, on a fait une très 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 belle première mi-temps, surtout dans la première demi-heure du jeu, on aurait pu être 2-0, si tu ne marques pas. Contre eux, après tu payes cher, c'est dommage, comme d'habitude, on appuie en but, c'est notre erreur défensive, on a lancé sur la passe qu'il va pêcher quand c'est l'eau, on a lancé au minimum 25 mètres de prairie pour lui, et à chaque fois c'est comme ça, c'est un peu la dynamique du but Colo Taranta, là ce n'était pas une contre, mais c'était la balle sur la gauche, le centre, côté droite, Asamoah, Asamoah, il fait quoi, et il but de la tête, c'était la même chose, là c'était qu'il glissait à Atalanta, c'est la tête, et ce n'est pas la première fois qu'on prend un but comme ça, c'est dommage de prendre un but comme ça, parce que j'ai dit, c'est un match qu'on aurait pu le gagner, comme faire un nul, comme on ne le perdait, on n'était pas ridicule. Dommage qu'on n'a pas joué comme ça Colerome, qu'on a assez beaucoup d'occasion, on n'a pas gagné un match qu'on aurait pu le gagner 5000 fois, on a joué combien, on a joué ce soir Colerome, on a gagné 4-5-0. C'est vraiment, c'est vraiment dommage, on a fait une grosse grosse première mi-temps, on était bien placé entre les lignes, on a fait un bon match, on avait plein d'occasion, et on n'a pas, on n'a pas su mettre au fond, au filet, après perdre de quoi jouer, ça arrive, la première mi-temps, on apparaît même, la première demi-heure, on a dominé, on a dominé, littéralement, on a joué, c'était tout de dingue, je ne sais pas, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. On était malheureux, donc ce soir, il n'y a pas trop cherché la faute, la pas faute, c'est le but, je répète, c'est dommage, le but, c'est l'or qu'on fait souvent. C'est ça, c'est ces détails-là qui nous font la différence cette année. Il y a certains détails qui nous font perdre des matchs, aujourd'hui c'est encore une erreur, je répète, la Juve, il ne veut pas le match, mais je pense que si on aurait gagné, on nul, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Même la deuxième mi-temps, on a vu une occasion, c'est un coup de dingue, l'occasion de Galliardini, Coletano, c'était un coup de dingue, un coup de dingue qu'on n'avait pas, après, tu les payes, et on a payé. Et la Juve, je n'ai jamais vu une difficulté comme aujourd'hui. Je pense que cette année, dans tous les matchs qu'a fait la Juve, c'est l'Inter qui fait le mieux. Alors, ça fait rager, quand tu vois que tu peux jouer comme ça, si tu es concentré, on a fait une cagade, on l'a payé cher, après, bon, on a joué contre la Juve, on peut perdre. Ça m'amplifie la rage pour le match avec la Rome. Maintenant, les gars, on va penser au match, au match de mardi, qui est important pour le gagner, ce ne sera pas facile, le dernier match, il peut se voir dans le domaine, il a pris trois points tôt contre Barcelone, c'est le meilleur joueur sur le terrain. J'ai dit une autre parce que je regarde encore les arrêts du match de l'Inter, ça me gonfle. Ça me gonfle, ça me gonfle. Mais, c'est comme ça. Les gars, je vais faire, entre deux mains et l'image, l'analyse tactique que je fais. Je vais vous le faire en français une fois, après, ça vous dit, si ça vous plaît ou quoi. Vous allez voir ce que je veux dire sur le but de la Juve, que j'ai raison. Pas que moi, je vais le foutre, j'ai raison, que c'est toujours le même but en voie qu'on prend. Et c'est dommage, vraiment dommage. Allez, bisous, toujours foie sans terre, et à demain.